Enfin, dernier orateur inscrit, M. Stéphane Peu pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Depuis le début de la pandémie, vous avez pu compter sur l'esprit de responsabilité des députés communistes. Jamais nous n'avons sous-estimé ni la gravité de la pandémie, ni la difficulté d'y faire face. Mais cet état d'esprit, souvent partagé sur les bancs des oppositions, n'a en retour reçu que du mépris. Le gouvernement n'a jamais voulu entendre les nombreuses propositions, souvent élaborées, à partir même de ce que les députés pouvaient observer dans leurs circonscriptions, des initiatives qui s'y prenaient pour endiguer l'épidémie ou réduire ses conséquences sur la vie sociale, culturelle ou économique du pays. L'exécutif a voulu gérer cette crise en surplomb, en solitaire, considérant à tort que la démocratie était ennemie de l'efficacité alors même qu'elle en est la condition. Il nous a régulièrement prié de reconduire l'urgence, toujours promettant que ce serait pour la dernière fois. Mon collègue Pierre Daréville a posé le bon diagnostic au début de nos débats, en début d'après-midi. En fait, vous êtes devenu accro au régime d'exception. Dès le début, nous nous sommes inquiétés que l'exécutif ne s'habitue trop au confort de gouverner, sans le concours et le contrôle du Parlement. A chaque fois que vous êtes revenu vers nous pour obtenir une nouvelle dose d'état d'urgence, nous nous avons mis avertis sur les risques d'accoutumance qu'un tel fonctionnement fait peser sur la vie démocratique de la nation, en contradiction même avec l'esprit de nos institutions. Depuis 2015, le pays, confronté soit à la menace terroriste, soit à celle d'une pandémie, a passé le plus clair de son temps en état d'urgence. Mes chers collègues, alors même que les défis exceptionnels s'amoncèlent devant le pays et l'humanité tout entière, défis climatiques, défis sociaux, économiques, migratoires ou encore géopolitiques, ne doutons pas que les crises à venir exigeront de nous autant de sang-froid, de détermination et de mobilisation collective pour les surmonter. Je vous pose la question, faudra-t-il à chaque fois mettre la démocratie entre parenthèses ? C'est pour nous un défi considérable de ne pas confiner la vie démocratique aux périodes de temps calme et de faire le choix du régime d'exception dès qu'un avis de tempête est annoncé. Vous voyez combien nous devons, à la bonne volonté des Français, à l'implication du plus grand nombre dans les résultats obtenus pour finalement surmonter cette pandémie. Alors, n'abusons pas de leur confiance et de leur patience. C'est pourquoi, pour les députés communistes, l'état d'exception doit être exceptionnel. Vous me pardonnerez le recours à cette tautologie, mais elle est nécessaire puisque le sens du mot exceptionnel semble vous échapper. C'est pourquoi, mes chers collègues, nous ne signerons pas ce nouveau blanc-seing, ni au gouvernement, ni au chef de l'État, et nous ne vous suivrons pas sur ce chemin dangereux qui consiste à voter les pleins pouvoirs, pas seulement à votre exécutif, mais également à celui qui sera issu des urnes au printemps 2022. C'est là un acte d'une grande légèreté que nous ne saurions cautionner. Bien, merci.